Il y a le vice-premier ministre des Pays-Bas qui a déclaré que l'inflation était le prix à payer pour combattre Poutine. Donc on va nous mettre l'inflation sur le dos de Poutine en fait. Il faut prévoir une hausse de l'inflation qui va être importante, mais j'ai l'impression qu'on a déjà trouvé une excuse pour ça. Il y a le vice-premier ministre des Pays-Bas qui a déclaré que l'inflation était le prix à payer pour combattre Poutine. Donc on va nous mettre l'inflation sur le dos de Poutine en fait. Ce qui est complètement faux, je veux dire, l'inflation est là depuis longtemps et elle est due à la planche à billets des banques centrales, c'est-à-dire aux difficiles budgétaires importants, et elle est due aussi à la transition énergétique qui coûte extrêmement cher. Les éoliennes, tout ça, ça coûte une fortune. Donc c'est ça qui provoque fondamentalement l'inflation. Alors bien sûr, la guerre en Ukraine, par les troubles et les tensions qu'elle crée sur les marchés, contribue à faire monter les prix, on est d'accord. Bien sûr. Mais l'inflation, elle était déjà là avant, donc les gouvernements, pour s'exempter de ça, vont mettre ça sur le dos de Poutine et c'est quand même un peu facile. Merci.